Ici Marc Beaudoin, bienvenue à cette édition du vendredi 7 juin 2024 d'info.tvc. C'est cette fin de semaine qu'a lieu l'exposition agricole de la Matapédia au centre récréo-culturel d'Amkoui. Cela débutait aujourd'hui avec les activités scolaires. Donc, si vous voulez profiter d'une belle fin de semaine en famille, avec des amis, il y a des kiosques, des jeux gonflables, des dégustations, un concours d'Holstein, du tir de chevaux, de la danse, un spectacle country et l'ExpoFit, qui est une compétition de CrossFit dont j'ai le plaisir d'animer pour une troisième année. C'est une belle fin de semaine qui vous est offerte et au plaisir de peut-être s'y croiser. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 7 juin 2024. Les pompiers du service incendie de la MRC de la Matapédia ont été appelés vers 19h40 jeudi soir pour un incendie qui s'est déclaré à l'usine GDS Énergie située sur le rang Didier, à Lac-aux-Saumont. Plusieurs casernes ont été demandées en renfort pour maîtriser le brasier. Aucune personne n'aurait été blessée lors de cet incident. Steve Gagnon, l'homme accusé d'avoir perpétré l'attaque au camion-bélier à Amcoui le 13 mars 2023, était de passage au palais de justice de Rimouski lundi dernier afin de connaître la date de son procès. À la demande de l'avocat de la Défense, le juge Carl Thibault de la Cour supérieure du Québec a accepté de reporter la cause au 3 septembre. En raison d'une ordonnance de non-publication dans le dossier, les raisons de ce report ne peuvent être divulguées. Rappelons que Steve Gagnon avait subi son enquête préliminaire en janvier au palais de justice d'Amcoui et fait face à 14 chefs d'accusation au total, dont 3 chefs de meurtre prémédités, 9 chefs de tentative de meurtre et de 2 chefs de conduite dangereuse causant la mort. Il est actuellement détenu à la prison de Rimouski. Depuis le 4 juin, une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité a été instaurée par le ministère des Ressources naturelles et des forêts en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu. Cette décision a été rendue en raison des conditions qui sévissent présentement, provoquant un risque élevé d'incendie de forêts. La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique sur plusieurs secteurs de la province, dont la MRC de la Matapédia. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la SOPFEU à sopfeu.qc.ca. À partir du 10 juin, le ministère des Transports effectuera des travaux de reconstruction d'un ponceau sur la route 297 entre le 8e rang Ouest et le 8e rang S à Saint-Damas. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance en tout temps. Il est prévu que ces travaux de reconstruction prennent fin le 21 juin. Pour plus d'informations sur l'évolution des travaux et les entraves, vous pouvez consulter le site de Québec 511. Mercredi dernier, le diffuseur de spectacles Diffusion Mordicus a procédé au lancement de sa programmation d'automne. Plusieurs spectacles en humour, chansons, théâtre et jeunesse vous sont offerts. Voici ce qui vous attend pour cette nouvelle saison. L'automne sera complètement culture à la salle Jean-Cossette d'Amcouy. Venez entendre Éliott Magineau, Marie-Ève-Laure et Véronique Pilodeau, Geneviève Leclerc, Fouki, Ludovic Bourgeois, Marc-Denise Pelletier, Alexandre Poulain. Pour toute la famille, il est tout-petit, Hercule et Nadia et Arthur L'Aventurier. En théâtre, deux femmes en or. Et en humour, Rosalie Vaillancourt, Marc Laverdière, Guillaume Pinault et Guy Dantel. Visitez le diffusionmordicus.ca pour un automne complètement culture. La billetterie est ouverte depuis le 6 juin pour acheter vos billets. Il y a trois façons de vous les procurer. Soit en ligne à diffusionmordicus.ca, par téléphone au 88 629 2241 ou à la billetterie située à la réception du Select Hotel Abcouy. Pour une troisième édition, c'est le retour de la journée du bise glacée au profit de la ressource d'aide aux personnes handicapées. La journée du bise glacée se veut une activité de financement sur les territoires de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Et lors de cette journée, les entreprises participantes verseront un dollar à la ressource par cornet bise vendu. La population pourra se procurer un cornet bise ce dimanche 9 juin à plusieurs endroits dans la Matapédia. Soit au bar laitier au Petit Délices à Amcouy, les petits plaisirs glacés à Côte-Apsicale ou à la Maison-Loup à Sébec. Chaque dollar reçu aide la ressource à améliorer le quotidien des personnes handicapées d'ici et de leur famille. Le projet Le Petit Potager de Saint-Ursule de la classe d'adaptation scolaire de l'école primaire Saint-Ursule d'Amcouy a fait l'objet d'un article publié par Vireo. Vireo est une équipe dévouée et a pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement et de les reconnecter à l'essentiel en les faisant participer à des projets emplis d'expériences d'apprentissage pratiques. Pour consulter le document rédigé par Vireo, rendez-vous sur la page Facebook du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais. Rappelons que le projet Le Petit Potager de Saint-Ursule est finaliste pour les lauréats nationaux du Défi aux entreprendres, qui seront dévoilés le 12 juin lors du gala des Grands Prix Desjardins du Défi aux entreprendres au Palais Montcalm à Québec. Dans le cadre des festivités de la journée de la Matapédia, les lauréats de la première édition du concours de photos flashées sur la Matapédia ont été dévoilés le 26 B. Dans la catégorie Résident de la Matapédia de moins de 18 ans, c'est Samuel Pelletier qui a emporté les honneurs avec sa photo « La haute église ». Dans la catégorie Résident de la Matapédia de 18 ans et plus, la lauréate est Molly Laverdière avec sa photo « Suivre les traces ». Et dans la catégorie Matapédia de cœur, le prix a été remis à Ulrich Joserand avec sa photo intitulée « Retour vers le passé ». Dans la semaine qui a suivi, le public a été invité à voter pour son cliché favori. Le prix coup de cœur du public a été décerné à Marie-Ève Dumais pour sa photo « Douceur hivernale ». Félicitations à tous les participants ! Toutes les photos sélectionnées par le jury sont exposées au centre administratif de la MRC de la Matapédia jusqu'au mois d'août. Voici maintenant les actualités sportives. Le club de natation Natakouille a été représenté par 12 jeunes à la compétition « La novice de Gaspé » qui se déroulait les 1er et 2 juin. Une autre belle récolte de médailles a été effectuée par le club Matapédien. Voici la liste des médaillés. Emmanuel Kenney avec 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Gabriel Michaud avec 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Liam Barabé avec 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Van Barabé avec 4 médailles d'argent. Thuane Barabé avec 4 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Mia Jade Caron avec 6 médailles d'or. Flora Élie Caron avec 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Théo Legendre avec 6 médailles d'or. Nora Duamel avec 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Marie Duamel avec 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Béatrice Lébec avec 6 médailles d'or. Constance Damour avec 3 médailles d'or. Félicitations à nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. C'est ce qui me donne, comment les achats de la page, à la page 2 médailles d'or. Pas de la page 2 médailles d'or. Et la page 3 médaille d'or. La page 3 médaille d'or. Félicitations à nos athlètes. Sous-titrage ST' 501